Dans le cadre de la construction de votre projet professionnel, votre accompagnateur référent vous demande de mener des investigations. Mais en quoi consiste mener des investigations dans la construction d'un projet professionnel ? L'investigation, c'est enquêter, faire des recherches documentaires, examiner les éléments à votre possession, les analyser, mais aussi et surtout se questionner. Cette démarche amène à élargir vos choix professionnels. Effectuer des recherches documentaires permet d'avoir une bonne connaissance du métier et des moyens d'y accéder. Nous avons tous des moyens différents à notre possession qui vont amener à différentes recettes. J'identifie les différents éléments que j'ai à ma disposition, ma formation, mes diplômes, mes centres d'intérêt, mes goûts, ma personnalité, les conditions de travail dans lesquelles j'aimerais exercer, pour déterminer les pistes professionnelles que je peux explorer. Mener une investigation, c'est explorer des ressources documentaires disponibles sur Internet ou sur un site physique comme le pôle emploi, la cité des métiers, les missions locales, le CRIJ, les pages jaunes. En fonction de la profession ou du secteur, vous ciblez différents organismes qui ont leurs spécificités. L'enquête métier aussi vous permet d'appréhender la réalité d'un métier, directement sur le terrain, par la rencontre de professionnels. Vous avez ainsi des informations concrètes sur le métier et le secteur d'activité. Pour utiliser cet outil, vous devez respecter plusieurs étapes. Premièrement, cibler les entreprises. Ensuite, préparer un questionnaire. Préparer sa présentation et son discours, c'est-à-dire préparer un argumentaire et prendre une posture professionnelle. N'oubliez pas qu'il s'agit souvent de votre premier contact avec une entreprise, susceptible de vous embaucher par la suite. Une première impression de vous positive sera un atout dans votre recherche d'emploi. Vous devez aussi préparer votre CV et votre lettre de motivation qui pourra être joint à votre demande de contact. Et n'oubliez pas que lorsque l'on travaille sur un projet, il est nécessaire d'identifier différentes pistes qui nous permettront d'atteindre notre objectif final. Peu importe le chemin entrepris, vous devez toujours tenir compte de vos ressources, diplômes, mobilité, contraintes, financement, pour arriver à bonne destination.